Dans le journal du dimanche ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'est pas alarmiste, mais il met en garde contre une situation hariste. Il craint une vague de contamination des plus jeunes vers les plus âgés. Et un département l'inquiète particulièrement, c'est celui des Bouches-du-Rhône, où le virus se circule activement. Caroline Baudry, vous êtes à Marseille pour Europe 1. Les habitants ne sont pas plus surpris que ça. Oui, et ici, certains ne sont pas surpris de ces annonces, comme Claire allongée sur la plage. Elle constate une affluence cet été dans sa ville, entre les Marseillais restés dans le coin et les touristes venus en masse. Je travaille dans un lieu qui est assez touristique. C'est vrai qu'on voit beaucoup que les touristes respectent un peu moins ou un peu moins le masque. Après, je comprends cet effet vacances, donc du coup, on fait moins attention. Je pense qu'il y a effectivement un impact, puisqu'à Marseille, les gens font quand même relativement attention. Elle compte bien redoubler d'attention en évitant surtout les rassemblements et les foules. Et ça commence à la plage, raconte Marion, son amie installée à côté d'elle. On essaye de ne pas se coller, donc on est là tôt, peut-être jusqu'à ce midi, et après on s'en va. De nouvelles mesures seront prises rapidement dans les bouches du Rhône, indique Olivier Véran ce matin dans le JDD. S'il s'agit de nouvelles restrictions pour Bertrand, qui vit dans le département, ce serait un non-sens. Qu'il commence par faire respecter les mesures qu'il a déjà prises, avant de commencer... C'est de la com' politique et c'est saoulant. En passant par la corniche, parce que c'est un endroit qui est juste magnifique, il n'y avait personne qui portait un masque, personne, enfin il y avait trois personnes qui devaient porter un masque. Pourtant, le masque qui est obligatoire, comme dans les transports en commun, se rassure un touriste qui sera très vigilant pour sa semaine de vacances. Et le port du masque en entreprise et à l'école, on en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invité, le médecin généraliste et syndicaliste Jérôme Marty. 3600 nouveaux cas enregistrés en 24 heures de coronavirus, c'est moins que les jours précédents. C'est ce que tu veux dire ?